Sans tambour, mais avec une contrebasse, dans le plus prestigieux des opéras parisiens, Gad Elmaleh est au diapason. C'est la première fois qu'un humoriste se produit au Palais Garnier. Avant Gad Elmaleh, George Michael, Liza Minelli ou encore Charles Aznavour avaient eu ce privilège. Et bien sachez que cette soirée s'inscrit dans un programme d'échange. L'invitation, d'abord elle ne se refuse pas, mais elle est difficile à accepter. Gad Elmaleh a fait honneur à cet écrin d'un soir. Le spectacle qu'il joue actuellement dans tous les zéniths de France a été agrémenté d'une touche classique, sous le plafond signé Chagall. L'humoriste s'est même fendu d'un pas de danse. L'opéra Garnier ouvre ses portes une ou deux fois par an à des artistes de variété. Ce dimanche, la salle était comble et le public un peu différent des soirs de ballet. Le site est grandiose. Je pense que ça a dû donner la possibilité à pas mal de gens. C'est mon cas en tout cas de voir l'opéra. On ne s'est pas ennuyé une minute. Le temps est passé bien trop vite. Gad Elmaleh non plus n'a peut-être pas vu le temps passer. En novembre prochain, il fêtera ses 20 ans de carrière dans un lieu bien plus conventionnel, au Palais des Sports cette fois.